Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans les modèles mathématiques, on les retrouve. Il y a des cases très précises qui prennent forme, et c'est des individus qui fonctionnent, comme on dit, en bidextrie les deux mains, mais il y a une dominance, soit gaucher ou gauchère. Par expérience, ce sont des gauchers ou des gauchères. Par expérience. C'est pour ça qu'il y a une réflexion qui doit être faite face aux enfants droitiers et droitières. On devrait les entraîner à écrire la main gauche. Sans les obliger d'écrire la main gauche, mais on devrait entraîner un être humain à écrire des deux mains. Comme les gauchers et les gauchères, on devrait les entraîner à écrire la main droite, pratiquer la main droite, décider, pour justement créer cette plasticité cérébrale qui fait que, cérébralement parlant, c'est une projection au niveau social et autre, ce qui fait que dans nos professions, nos relations de couple, tout devient beaucoup plus mobile. Oui ? Mais le fait d'être en bidextre, ça ne s'écouperait pas forcément par l'écriture. Non. Moi, je suis gaucher. Non. Par exemple, je joue au ping-pong de la main droite. Vous allez savoir pourquoi. Pas de la main gauche. Derrière ça, il y a des programmes. Bon, et après, quand je travaille, je travaille absolument des deux mains. Moi, je suis artisan. Je travaille des deux mains. Je porte un coup avec la main droite, main gauche. Même des fois, ça m'est utile, suivant la position que j'ai. Alors maintenant, je vais vous donner une... Un changeur. ...au privilégié. Une deuxième caractéristique des gauchers et des gauchères par rapport aux droitières et droitières. Souvenez-vous, le cerveau droit est féminin, biologique, là. Et le cerveau gauche, biologique, est masculin. Que le principe masculin est à droite et le principe féminin est à gauche. Chez les droitières et les droitières, OK, chaque hémisphère fonctionne un à la fois. Soit sur le fait masculin, biologique, ou soit sur le fait féminin, biologique. Un à la fois. Que chez les gauchers et les gauchères, regardez bien ce qui arrive, ils fonctionnent sur les deux en même temps. En fonction de leur ressenti extérieur ou intérieur. Je répète. Les gauchers et les gauchers fonctionnent sur les deux hémisphères en même temps. Donc, ils ont une capacité d'adaptation en fonction de leur ressenti visuel, olfactif, auditif, goûter, toucher ou intuition, qui est décuplée. Ce qui fait que leur relation dans la vie avec les autres, qui ne sont pas sur le modèle des gauchers et des gauchères, devient très complexe. Et ils se sentent exclus de tout l'univers des droitières et des gauchères, ou mal adaptés. Ce qui fait qu'inconsciemment, oui. C'est quand même pas de la question intellectuelle. Ça n'a rien à faire avec la question intellectuelle. Sauf que ce qu'on découvre, par exemple, si je fonctionne sur les deux hémisphères en même temps, ma réalité de performance, ma réalité de rendre quelque chose sur une toile, sur une sculpture, ou en chirurgie, ou au sport, ou au tir à l'arc, ou autre, est plus subtil, est plus fin, est plus performant. C'est pour ça qu'on rencontre les plus grands champions, les plus grands athlètes dans les différents sports, ce sont les gauchers et les gauchères. Les plus grands artistes, que ce soit la peinture, la musique, ou au cinéma, ce sont les gauchères et les gauchers. Et intellectuellement parlant, alors là, on rouvre une autre porte. Sauf qu'ils sont, excusez l'expression, ils sont pénibles, ils sont chiants. Non, non, ils sont pénibles, ils sont chiants, parce que pourquoi? Parce qu'ils sont insaisissables. Quelqu'un qui fonctionne juste d'un côté à la fois, on apprend vite à voir quand est-ce qu'ils basculent, c'est des jeux de bascule. On le voit vite quand est-ce qu'ils vont changer de comportement, quand est-ce qu'ils vont avoir une attitude plus féminine ou masculin. On le voit que le gauché ou la gauchère, on ne le voit pas. Donc, il y a une capacité de pouvoir retourner une situation qui fait que nous, en tant que droitiers ou droitières, on se dit « Merde, ils sont chiants! Ils sont pénibles! » On ne peut pas rentrer en relation avec les autres, ou c'est difficile de rentrer en relation avec les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont une capacité d'adaptation et de ressenti qui est beaucoup plus en profondage, je peux prendre ce terme-là. Que le droitier et le droitière, c'est une zone à la fois. Elle a tout avantage et un désavantage aussi. C'est ce qu'on va parler dans l'heure qui va suivre, l'heure et demie qui va suivre. Donc, souvenez-vous, les gauchers et les gauchères fonctionnent sur les deux hémisphères en même temps. Que les droitiers et les droitières fonctionnent sur un hémisphère en même temps, à la fois. Quand on réfléchit un peu plus loin, ils ne font pas les mêmes maladies. Oups! Ah oui! Ils ne conduisent pas de la même façon. Ils ne voient pas l'environnement de la même façon. Un droitier et le droitière voient complètement un environnement différent d'un gauchère ou d'un gauché. Complètement d'une autre façon. Ils ne voient pas les mêmes couleurs. Ils ne voient pas la profondeur de la même couleur. Ils n'entendent pas les mêmes sons. Parce que nous, les droitiers ou les droitières, quand on entend un son, on l'entend en fonction du cerveau féminin ou du cerveau masculin. Change de place dans cette pièce-ci, je viens de passer sur un autre hémisphère. Donc, je n'entends plus de la même façon, je ne vois plus de la même façon, je ne goûte plus de la même façon, et ainsi de suite. Combien d'élèves à l'école ont des gros problèmes scolaires? Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, c'est qu'ils sont mal positionnés dans l'espace. Ils ne sont pas du bon côté. On a fait des recherches très simples dans différents lieux, avec différents élèves qui étaient des professeurs. On leur a demandé de placer les droitières et les gauchères du même côté dans la classe, puis placer les gauchers et les droitières de l'autre côté. On a baissé de 40 % le taux d'échec en trois mois. Trois mois, juste en repositionnant dans l'espace. Ce qui fait que le cerveau a pu travailler de la même façon, là. Ça veut dire que ces enfants droitiers et droitières, qui fonctionnaient d'un côté à l'autre, en les changeant dans l'espace, ça ouvrait de l'autre côté, puis l'autre, ça baissait, ce qui fait que la zone qui correspondait à leur incompréhension n'était plus présente, donc ils n'avaient plus le verrou, donc ils étaient hâtés à recevoir une information. Et là, les notes montaient en ligne droite. C'était la même chose pour les gauchères et les gauchers. Alors, quand on contrarie un gaucher ou une gauchère, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme si on bloquait, on compressait sa zone qui devrait être mobile en lui disant « Non, t'as pas le droit d'être ça, t'as pas le droit d'être féminin ou masculin. » Sauf que t'es contrarié, tu rage, t'es en colère, tu dis « Non, vous n'avez pas le droit de me faire ça, vous me frustrez, vous m'empêchez de vivre ma vie. » Alors, elle devient deux fois plus, ou elle devient deux fois plus hargneuse ou hargneuse pour chercher à trouver des solutions pour s'en sortir. Alors, on m'a posé la question dernièrement. Oui, monsieur? Vous savez, dans le sport, il y a des progrès, ils sont gauchés. Ils sont terribles. Performants. Ils sont gauchés. Ah oui. Mike Tyson, c'est un exemple. Alors, de se servir du pied gauche, ça veut dire qu'on est gauché? Non, 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 je n'avais rien à dire. Ce sont des tests qui ont été observés, ce sont des constats biomécaniques qui ont été observés en fonction des différences des gauchers, des gauchères, des droitiers, des droitières. Mais c'est obsolète. C'est obsolète. Ça donne des indices, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. C'est ça toute la recherche que j'ai faite. Je ne me suis pas contenté de dire pied gauche, pied droite, la main gauche, la main droite. C'est illimité parce que tu as les contrariés, tu as les droitiers contrariés qui sont obligés d'écrire de la main gauche. Parce qu'à l'âge de trois ans, juste avant de rentrer à l'école, ils se sont cassés le bras droit et ont écrit de la main gauche. Sauf qu'eux, au lieu des contrariés, ça leur a donné une plasticité cérébrale, une nuance qu'ils n'avaient pas avant. Donc, ils sont devenus plus, je vais prendre le terme, plus intelligents, je peux prendre le terme, plus mobiles, plus réceptifs. Mais à condition, en temps et lieu, qu'ils récupèrent le bras droit. C'est ça, mais d'une autre façon. Donc, psychologiquement parlant, ce n'est plus la même chose. Ils ne font plus les mêmes types de conflits, ils ne font plus les mêmes types de maladies, ils ne font plus les mêmes types d'accidents, ils ne conduisent plus de la même façon. Ils ne font pas l'amour de la même façon. Tout devient adapté en fonction de ces jeux de bascule. Oui. En fait, il paraît qu'il y a une étude selon laquelle ça revendait un peu sur le côté accident-autogène du droitier au haut-gaucher, c'est qu'en fait, on vit aussi dans un monde de droitier. Dans le monde du travail, c'est très perceptible parce qu'il y a énormément d'outils sur une interprétude. C'est très pertinent, mais en même temps, c'est là la question que je voulais en venir. On m'avait posé la question il y a quelques semaines. C'est quoi le pourcentage de droitier par rapport aux gauchers sur notre planète? Bon. Il y a 40 ans, on disait que c'était 60 % de droitier pour 40 % de gauchers. OK, mais on n'avait jamais pris en considération les contrariés. Ça inverse la donne. Notre société, notre race, a beaucoup plus de gauchers que de droitiers. Parce que la troisième réalité des gauchers et des gauchères, ce sont les êtres humains, cérébralement parlant, neurologiquement parlant, socialement parlant. Ça n'a rien à faire avec son meilleur ou moins bon que les droitières ou les droitières. Ils ont une raison d'être très précise dans la vie. Ils sont là pour trouver des solutions quand c'est la merde. Souvenez-vous de la solution que Chantal vous parlait sur trois générations. Il faut trouver une solution pour éviter de mourir. OK? Ils sont programmés. Ils sont programmés pour trouver des solutions. Ce qui fait que quand il y a des situations en problème, OK, et vous avez un gaucher ou une gauchère qui est mise dans ce contexte-là pour trouver la solution, vous pouvez assurer que son programme va trouver la solution. Et en plus, il va trouver des solutions encore plus performantes, adéquates, et même des mécanismes innovatrices ou innovateurs pour justement éviter que le programme revienne. Donc, ça veut dire que c'est génial à quelque part. Sauf qu'ils restent trop longtemps dans le même job. Ils foutent le bordel dans le système. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement hyper performants que pour eux, les droitiers et les droitières doivent s'adapter à leur mode de fonctionnement. Ça veut dire, c'est comme si vous nous demandiez, à nous, les droitiers et les droitières, fonctionnez sur vos deux hémisphères. Nous, ça se fait d'une façon innée. Bien, vous, vous devez travailler pour... Attendez, nous, on est assis sur notre beigne, notre droitier et les droitières. On est paresseux, non? À quelque part. Donc, ça veut dire qu'ils nous poussent à toujours être dans la performance, performance, performance et en même temps la confrontation. Ce qui fait qu'un gaucher et une gauchère qui se retrouvent dans une situation qui a résolu les problèmes, devrait, socialement parlant, quitter et dire « j'ai fait mon boulot, ciao bye ». Si vous avez une situation où est-ce qu'il n'y a pas de problème et qu'il y a un gaucher et une gauchère qui rentre dans le contexte d'un point-là, il fout le bordel dans le système. Parce qu'il voit les incohérences. Ses perceptions cérébrales lui permettent de ressentir ce qui est incohérent que les droitiers et les droitières ne voient pas. Ce qui fait qu'il ne peut pas se retenir de parler. Il est là pour trouver des solutions. Il va le verbaliser. Ils ont le verbe au moteur très activé, surtout les hommes. On va le découvrir tout à l'heure. Puis, à partir de là, bien, c'est la performance, surtout chez les gauchères. Oui. Alors, à partir de là, ce qui arrive, c'est que s'il n'y a pas de problème, bien, ils vont trouver des problèmes. Puis là, bien, quand le problème est ramené à la surface, tu dis, merde, d'avoir su, j'aurais préféré pas vivre avec toi, hein? Donc, ce qui fait qu'une gauchère qui vit avec un droitier, c'est pas facile pour le droitier. Moi, je dis toujours, les droitiers vont devenir en état de sainteté. Puis, un gauchère qui vit avec une droitière, c'est pas facile, parce que cette fille-là, elle va morpher. Parce que ça va être, je suis le bon Dieu, tout m'obéit. Une droitière avec un gaucher, c'est pas facile, parce que, excusez l'expression, cette femme-là, elle va être devant quelqu'un qui a une relation avec l'environnement, une logique qui fait pas partie de sa réalité. En plus, il connaît très bien la femme. Donc, c'est exactement comment qu'elle fonctionne. Alors, il va utiliser ses avantages pour faire en sorte qu'il va prendre le contrôle sur sa partenaire. Puis, à partir de là, ça devient une relation très complexe. C'est pour ça que ce que j'ai constaté, et même dans les modèles mathématiques, on le constate, les gauchères avec les gauchers, il y a beaucoup plus de chances que ça soit harmonieux. Je dis pas que c'est pas rock'n'roll, là. C'est encore plus rock'n'roll. Parce que les deux fonctionnent, ces deux hémisphères, en même temps. Ça veut dire qu'ils sont en permanence. C'est génial d'un côté, sauf que quand vous êtes dans l'environnement d'un couple de gauchers et de gauchères, préparez-vous, si vous faites un voyage avec eux autres, vous allez avoir des surprises. Vous faites pas le voyage avec eux autres, hein? Parce qu'ils sont en permanence en train de se réajuster. C'est pas un voyage de repos, là. Que les droitiers et les droitières, c'est un autre type de dynamique. Alors, quand on rentre dans le concept de la ménopause et de l'andropause, bien là, ça fout le bordel dans le système. Encore. Parce que là, les gauchers et les gauchères, quand elles deviennent la gauchère ménopausée, puis le gauchère andropausée, bien là, ils deviennent comme un droitier. Ou une droitière. Là, ça complique les affaires. Parce que là, ils deviennent, ils perdent leur identité, ils deviennent frustrés. Puis à partir de là, ils cherchent à s'accrocher à des détails pour survivre. Que la droitière ou le droitier, la droitière qui devient ménopausée, ou le droitier qui devient andropausée, bien tout dépendant du profil qu'on va voir tout à l'heure, bien, c'est comme s'ils devenaient un cerveau double. Ils devenaient comme un gaucher. Donc, plus mobile, la vie est un peu plus courte, et ainsi de suite. Mais si on mélange les hormones là-dedans, si on mélange les médicaments, bien là, vous faites des verrous chimiques, des verrous psychologiques ou sociologiques. Et là, ça fout le bordel. Il faut savoir, quand une femme, par exemple, ménopausée va prendre des hormones, l'idéal, c'est vraiment d'avoir son profil, de savoir si c'est une droitière ou une gauchère, quel type de proitière ou une gauchère, pour vraiment adapter les hormones à son corps. On a eu... Vous voyez, vous avez l'alimentation qui inhibe, puis vous avez une alimentation qui stimule. Il y a des médicaments qui inhibent, et il y a des médicaments qui stimulent. Il y a des lumières qui inhibent, il y a des lumières qui stimulent. Il y a des exercices qui inhibent, il y a des exercices qui stimulent. Notre vie est composée d'inhibition ou de stimulation. Sauf que si vous avez un profil qui est inhibé, puis vous rajoutez quelque chose qui est inhib, ça vous rend deux fois plus inhibé. Vous me suivez? C'est la même chose pour les stimulants. Si vous avez un profil qui est très actif, puis vous prenez quelque chose qui vous stimule encore plus, bien, vous allez devenir hyperactif. Donc, ce que je vais vous montrer à partir de là, j'ai pris un autre langage qui est pareil à ce que j'ai écrit dans le livre, sauf que je n'ai pas pris le langage du livre. J'ai pris un langage qui est plus habituel, yin, yang. OK? Je n'ai pas pris l'autre langage, sinon ça pourrait créer une certaine confusion hors formation. Mais ceux qui ont déjà le livre, bien, vous allez vous retrouver là. Bon, j'ai écrit des petits repères, juste pour vous permettre de vous retrouver un petit peu. Yin veut dire féminin. Oui? Un barreau d'enlevé. OK. Yin veut dire féminin. Yin, yang veut dire très féminin. Et yin, yang, yang veut dire hyper féminin. Donc, il y a trois types de yin qu'on va rencontrer. Il y a la yin ou le yin. Le jouet avec les poids des môles. Il y a la ou le. Donc, il peut y avoir des hommes qui ont une base yin, comme il peut y avoir des femmes qui ont une base yin. Il y a des femmes qui sont yin, yin, donc très féminines, comme il y a des hommes qui peuvent être yin, yin. Vous me suivez? Puis, il y a des femmes qui peuvent être yin, yin, yin. Puis, il y a des hommes qui peuvent être rarement yin, yin, yin. Eux, c'est des travestis. Puis, tout ça, j'ai fait des modèles mathématiques de ça. Puis, il y a les yang. Tout ce qui est relié au masculin. Il y a le yang, il y a le yang, yang, puis il y a le yang, yang, yang. Alors, je ne vous dis pas ce que c'est le yang, yang, yang. Autant chez les femmes que chez les hommes. Chez les hommes, est-ce qu'on tombe dans la caricature du macho? Macho, c'est yang. D'accord. Donc, c'est quoi le... Macho, c'est yang. L'hypermacho, c'est yang, yang. Le tyran, c'est yang, yang, yang. D'accord. Le tyran. Trois fois yang. Alors, il faut savoir que les droitiers peuvent pas aller plus que deux yang. OK? Je répète. Les droitiers peuvent pas aller plus que deux yang, comme les droitières. que les gauchers peuvent aller jusqu'à trois yang et demi. Et demi. Que la gauchère, la droitière, peut aller à deux yin maximum, donc être très féminine. C'est ça. Mais elle peut pas aller à trois yin. Que la gauchère peut aller à trois yin et demi. Ça veut dire que la gauchère a dans ses réserves de sensualité, de féminité, c'est au plafond, là. C'est exact. Marlène Monroe, exemple. Demi Moore. Sharon Stone. Non, ça veut dire, vous avez le yin, yin yin, yin 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 yin, yang, yang yang, puis yang yang yang. Le yin aussi, tout ce qui est relié temporellement parlant au passé. Les souvenirs, les photos, la famille, le clan. Donc, ça peut être autant un homme ou une femme qui est yin, ou yin yin, ou yin yin yin. Donc, un homme qui a une base yin 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 yin, c'est quelqu'un qui est accroché dans le passé, puis les souvenirs, puis les photos, c'est essentiel pour eux autres. Qu'à l'inverse, une femme qui est à pieds joints dans le yang yang et demi, elle est une tonique. C'est quelqu'un qui, ça peut être dans l'armée, ça peut être tireur d'élite, ça peut être boxeur, ça peut être avocate, mais spécialisée dans le droit criminel, ça peut être orthopédiste, et ainsi de suite. Donc, elle est très masculine. Commencez à comprendre comment les choses vont s'installer ce qui fait que tout ce qui est yin est relié au passé, et tout ce qui est yin est relié au futur. D'accord? Je vous ai mis un graphique, OK, divisant quatre cases. Regardez, j'ai mis un symbole ici, féminin, et un autre symbole masculin. La case, c'était divisant deux, et un autre deux. Donc, j'ai quatre réalités. J'ai deux réalités féminines, et j'ai deux réalités masculines. Ça va? J'ai une réalité yin, j'ai une réalité qui est yin-yin. J'ai une réalité yang, j'ai une réalité qui est yang-yang. Ça, c'est la cartographie neurosociologique, très résumée, des droitiers et des droitières. Il y a des femmes qui vont être yin avec un peu de yang en arrière-plan. On appelle ça en sous-tonalité. Mais leurs bases ont été conçues par papa et maman quand ils ont fait pan-pan d'abord, question après. OK, avec toutes les charges émotionnelles que ça implique. Ce qui fait que c'est un enfant de sexe féminin qui va exprimer du yin en départ, mais en arrière-plan, elle a du yang. Donc, elle a de l'animus qui est en arrière-plan. Il y a des femmes qui vont exprimer du yin, mais en arrière-plan du yang-yang. Ça donne que c'est une femme qui va être sensible, féminine, sauf que derrière elle, elle a une capacité de bouger rapidement ou faire certaines activités physiques que la yin-yang ne pourra pas suivre. Elle va avoir une expression d'un côté masculin très tonique, explosif, même pathologique jusqu'à un certain niveau si ça monte trop en yang-yang. Comme vous pouvez avoir une droitière qui va être yin-yang avec un peu de yang. Comme, oui, ça je m'en viens à la, là tu vas trouver le chantal. Comme le yin-yang, vous pouvez avoir des femmes qui sont yin-yang, mais en arrière-plan du yang-yang. On en rencontre beaucoup de ça. Mais là, j'ai juste parlé des bases yin et yin, mais vous avez des femmes qui sont yang-yang de base avec du yin en arrière-plan. Ça veut dire que c'est des femmes qui sont masculines, qui pensent comme des mecs et qui ne sont pas gauchères, mais elles agissent comme des mecs. Ils ont une musculature qui est un peu plus tonique, mais ce n'est pas la même musculature qu'une gauchère qui, elle, a été conçue pour un mec que la droitière est juste plus masculine. Donc, elle va avoir des professions plus masculines, territoriales, architectes, avocats, ingénieurs, conducteurs d'autobus, pilote d'avion, pilote de chasse, militaires, policiers, ou ça va être une directrice d'un département, ou ainsi. Mais ça va être rôle d'autorité, rôle de territoire, beaucoup de projets dans la tête, elle aime les défis, et ainsi de suite. Mais elle a un peu de féminin en l'endelle, ce qui fait que son yin, des fois, peut la ralentir. C'est ce qui va lui causer certains petits problèmes. Comme il peut y avoir des femmes qui vont avoir beaucoup de yang-yang, mais aussi en arrière-plan, beaucoup de yin-yin. Vous me suivez? Je vous montre le gaucher, je vous montre la gauchère, puis on revient à ça après, puis je vais vous donner la mécanique. Je vais me concentrer sur la mécanique. Oui? Est-ce que c'est sous respect de ton conflit? Je vous prépare pour les conflits. Tout le but est de vous comprendre les conflits. OK? Donc, ça va jusqu'à date? Donc, féminin, très féminin, et masculin, très masculin. Donc, les droitières de base sont masculins, machos, puis il y en a certains qui sont des hyper machos. Puis il y a des droitières de base qui sont féminines, puis il y a des droitières qui sont hyper féminines, très féminines. Mais il y a des droitières qui peuvent être masculines, on va les appeler les petits garçons manqués. Puis il y a des droitières qui sont masculines, mais on ne sait pas s'ils sont masculines ou féminines. On les nomme presque androgynes, presque entre deux mondes. Donc, je vous laisse deviner quel genre de vêtements que cette femme yin va vouloir porter par rapport à une femme qui est yang yang. Vous commencez à comprendre? Donc, ce monde-là, c'est un monde du passé, c'est un monde des souvenirs, c'est un monde de la séduction, c'est un monde de la nuance, c'est un monde de la tendresse, c'est un monde de la famille, parce que neurologiquement parlent, à chaque sphère correspond une zone organique précise. Que si ici, c'est un monde de projets, c'est un monde de défis, c'est un monde de territoires, c'est un monde de confrontations, c'est un monde de performances, c'est un monde d'actions, et ainsi de suite. Ça, c'est un monde d'intuition puis de rêve, ça, c'est un monde de performe, puis arrête de rêver. La fille qui est en yin-yin ici, elle va passer un heure et demie dans la salle de bain. Un heure et demie. Une femme yang-yang de base, elle passe devant le miroir. OK, c'est placé, c'est beau, c'est fini, on passe à autre chose. Ça, je vous parle juste de la droitière. Un droitier yang-yang qui passe dans une douche, il faut savoir qu'il n'apprend pas souvent. Ça sent bon. Non, non, mais c'est comme ça, ça fonctionne. Non, non, mais c'est un mec, c'est un hyper macho. Le mec, il sue, il travaille fort, il bouge, il bouge la carcasse, c'est un actif, et ainsi de suite. Ça sent bon, ça sent le mal. Tu sais, quand il va se coucher, sa femme le regarde, qui est yin ou yin-yin, mon chéri, tu n'auras pas le goût d'aller prendre ta douche. Quoi, je pue? Non, non, mais c'est comme ça qu'il va lui répondre, yang-yang, je pue, qu'un yang, oui, OK, vous y allez. Mais qu'un homme droitier yin, ça existe, il y a plus qu'on le pense. Oh, je vais aller prendre ma douche tout de suite. Donc, ça veut dire, c'est un autre type d'homme. Lui, quand il va arriver, toujours la chemise bien placée, pas froissée, cravate, c'est la séduction, il connaît les femmes, et ainsi de suite, il danse bien. Mais sa profession va être quoi, cet homme yin? Il peut être avocat, mais avocat, il va plaider des causes de la famille, mais il ne sera pas dans le criminel. Ça, c'est les criminels et c'est les yang-yang. Eux, ils plaident des causes criminelles. Mais un droitier yin ou yin-yin, ah bien là, yin-yin, oubliez ça. Là, on passe à autre chose, là. Là, on est des artistes, là, on peint, on chante, et ainsi de suite. Il y en a plein de yin-yin, mec. Il y en a plein. Mais je ne vous ai pas parlé des gauchers yin-yin et demi. Ça, c'est autre chose, on le verra tout à l'heure. Donc, ce qu'il fait, c'est que quand on découvre l'univers des yin et yang, derrière ça, c'est tout l'univers de la médecine, tout l'univers de la conduite automobile, tout l'univers des PV, des contraventions, tout l'univers des façons de se stationner. Ici, vous savez tout de suite comment ça se stationne dans un stationnement. Il fonctionne au son. Boum, 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 boum. Ils n'ont pas de relation avec l'espace. Ça veut dire la distance, que le yang-yang ou le yang sont capables d'être dans une relation de distance. Un yang-yang femme ou un yang-yang homme qui se stationne, même s'il y a ça pour le pare-choc avant et arrière, il va réussir à se stationner. Il va juste s'appuyer, pagne, il ressent l'espace. Qu'une yin-nyin, elle va réussir avec une mini-osteine, avec un espace pour deux autobus, entre, d'aller percuter le pare-choc en avant et le pare-choc en arrière quand tu dis que ça ne se fait pas. Ils vont réussir à le faire parce que leur relation dans l'espace est différente. Alors, ils ne font pas les mêmes types d'accident. Ils ne conduisent pas de la même façon. Ils ne suivent pas les mêmes limites de vitesse. Un yang-yang, ça ne suit jamais la limite de vitesse. Jamais. Qu'une yin suit la limite de vitesse. Une yin-nyin, prier pour être en avant, pas en arrière. Pourquoi? Parce que leur relation, la façon de conduire, c'est, ils regardent partout, ils aiment regarder partout. Alors, le taux, ça va un petit peu comme ça. Ils vont prendre les voiles dans le sens inverse, tu sais. Regardez, moi j'ai un profil, yang-yang-yin. Puis on arrivait, on était en Espagne il y a quelques jours, puis on était dans une ville, puis j'étais sur mon yin. Je n'étais plus sur mon yang-yang, j'étais sur mon yin. Et j'ai pris le chemin dans le sens inverse. Dieu merci que les gendarmes aient occupé avec d'autres, parce qu'il y en a un qui m'a vu arriver, puis j'ai réussi à m'en sortir de justesse. Sinon, si j'avais été sur mon yin-yang, j'aurais suivi les règles, j'aurais déplacé vers la droite, j'aurais suivi, puis j'aurais regardé les gendarmes, puis pff, pas de problème. Donc là, je suis en train de vous dire qu'on peut basculer, là. Mais je vais aller rencontrer notre gauchère, notre gauchère, notre gaucher, puis après ça, on va revenir avec notre gaucher, notre roitière. Ça, c'est notre gauchère. Regardez bien. Oups, c'est plus tout à fait la même donne, là. Ce qui fait que notre gauchère, OK, elle a du yang, puis elle a beaucoup de yang. Sauf que son piège est ici. Le piège est là. Elle a, d'une façon innée, énormément de sensualité, de féminin en elle. La droitière, elle a un yin, là. Elle, elle a deux yins. Elle n'a même pas bougé, puis déjà, elle est séductrice. Puis en même temps, elle a été conçue pour être un yang, un mec. Vous voyez le paradoxe? OK, vous voyez le paradoxe? Ce qui fait que cette femme-là, par rapport à sa relation avec sa féminité, yin-yin, quand la droitière est yin seulement, OK, c'est, attends, là, si j'ouvre ma féminité, je vais être sélectionné ou catégorisé comme étant une nagasse ou une pute ou une... Excusez les termes, OK, je n'aimerais pas, là. Mais elle va être considérée comme une femme qui est légère, qui fait juste chercher à draguer puis à séduire, quand ça fait même pas partie de son chême de pensée. Un père qui voit sa petite fille qui est gauchère avec du yin-yin, qui va lui montrer son premier bikini, OK, le père a intérêt à ne pas être tout seul dans la maison, hein, parce que la féminité qui émane de cette femme, cette jeune fille qui va devenir féminine, je m'en reviens, met le père en péril, pas parce que le père veut la sauter, c'est que la féminité qui va émaner, qui va rayonner de cette femme en potentiel est tellement sensuelle, tellement à un autre niveau que c'est hors contrôle, oui. Je ne vous parle même pas de ce qui peut se passer dans la tête d'une mère gauchère qui voit sa fille gauchère de 17 ans. C'est affreux. C'est affreux. Alors là, merci. Alors imaginez-vous la gauchère qui est yin-yin-yin. La gauchère qui est yin-yin-yin, je l'ai nommée dans mon livre la vierge sacrificielle. Ça veut dire que c'est un enfant gauchère yin-yin-yin. La plupart du temps, elle a une base cachée en arrière yang ou yang-yang. La plupart du temps. La vie fait bien les choses. La plupart des gauchères ont du yang ou du yang-yang en arrière-plan si elles sont des yin-yin-yin ou des yin. La plupart du temps. Mais quand j'ai affaire à une gauchère yang ou yang-yang, la plupart du temps, elles ont du yin en arrière-plan. Mais c'est du yin-yin. Sauf qu'elles ont été blessées. Elles ont été regardées comme étant les pires femmes de la société parce que l'habillement qu'elles portent, leur mode de fonctionnement, leur mode de marcher, ce n'est que de la pure séduction. Mais c'est inconscient. C'est ça que je voulais évoquer justement. C'est que je vois ma fille, je vois une bombe. C'est une bombe. Mais elle est, elle a 17 ans. Je ne peux pas dire qu'elle soit innocente. Ce n'est pas une vraie bombe, mais elle a... Elle rayonne quelque chose. Mais oui, voilà, c'est ça. C'est ça la yin-yin. Je la mets en gage. Je lui dis ma chérie, une fois par exemple, elle allait à l'étang en maillot de bain. Je lui dis merde. Mais maman, inquiète-toi pas avec ça. C'est quoi ton problème? Il est où le problème, maman? C'est ça. Non, mais tu ne te rends pas compte. Tu n'as pas vu comment tu es gaulée. Mais n'importe où, c'est complètement provoquant. Tu ne te rends pas compte que tu es provocante. Mais elle ne l'est pas. Dans sa tête, elle ne l'est pas. Parce qu'il faut surtout faire attention, justement, comme vous disiez, de ne pas... Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous vivez en tant que mère, en tant que gauchère, face à votre fille gauchère, c'est que vous êtes en train de lui dire, ma chérie, t'es une gauchère, ta féminité, ta main au placard, hein? Oui, c'est ça. Enfin, je sais, en tout cas, c'est exactement ça. Ça veut dire que cette jeune femme qui est en train de prendre corps, qui est en train de socialement prendre sa place, c'est, je dois être un mec, puis je vais agir comme un mec, ma féminité, je l'aime au placard. Ça veut dire que quand elle va avoir ses premières rencontres, elle va avoir son premier rapport sexuel? Non, non, mais de là, de ce point de vue-là, écoutez, je ne veux pas faire non plus... je peux vous assurer, elle va vivre de la confusion, hein? Parce que son hyperféminité, son hypersensualité, son hyperhormone estrogène va monter au plafond, son yin-yin, son yin-yin-yin va sortir. Et c'est de là qu'il faut parler, c'est de là qu'il faut comprendre autre chose. Une femme gauchère, OK, c'est un univers très différent de la femme droitière. Même la droitière yin-yin, OK? Même si c'est très sensuel, c'est d'un autre niveau de sensualité que par rapport à la gauchère qui est yin-yin, puis elle n'a même pas bougé encore. Alors, s'il faut qu'elle bouge ou qu'elle prenne une drogue ou un médicament ou un aliment qui va augmenter son yin-yin, attendez, cette fille-là, elle sort le nez dehors de la maison, puis il y a 50 mecs qui sont dessus. Mais c'est ce que je vous dis, moi je suis gauchère. Je vous comprends. J'ai fait des modèles mathématiques sur tout ça, Cher. Alors ça, c'est le modèle typique de la gauchère. Donc, la zone de souffrance de la gauchère, ce n'est pas le fait qu'elle a été conçue pour un peu un mec, ce n'est pas le fait qu'elle est hyper performante, non, elle gère bien ça. C'est le fait que c'est sa sensibilité, c'est son hyper-intuition, c'est son hyper-sensualité et sensibilité qui lui fait mal. Ce n'est pas le fait qu'elle est hyper performante, c'est on lui a interdit d'être une femme. Ça vous parle les filles, gauchères? Je vous connais, je vous comprends, je sais exactement où vous êtes, puis où est-ce qu'elle est votre souffrance. Ça serait à prévoir ça. Ça serait à prévoir ça en comprenant autre chose, en vous autorisant autre chose. Mais une fois que vous avez récupéré votre territoire de féminité, à partir de là, là c'est une autre relation que vous avez avec votre conjoint ou avec vos amis ou votre environnement de travail. Et là, vous avez le droit d'être totalement vous, que sinon vous êtes obligés de rester encadrés, assis, excusez, pardon, dans le monde masculin, d'obéir à l'archétype, il faut que tu sois comme un mec. Quand, en premier, vous êtes une femme, sauf avec énormément de sensualité, de féminité, qui est obligée d'être compressée, refoulée. Sinon, ça devient socialement ingérable ou pointé du doigt. Donc, il faut le comprendre, puis à partir de là, réorienter, ou avoir des conversations avec nos filles. Vous allez voir que le garçon a l'air gauché, vous allez voir comment c'est, ou avec nos garçons, qui est complètement nouvel, innovatrice. Et là, on peut leur dire, regarde, tu as le droit de vivre, sauf que tu as le droit de te faire respecter, parce que le monde ne te respecte pas en tant que femme hypersensible. Et là, on change la conversation. Et le drame avec les gauchères, ils n'ont jamais été respectés. Un regard, une parole, un père qui va poser un geste, ou un grand-père, ou un frère, ou une mère qui va dire, écoute, tu as l'air d'une petite salope, tu arrêtes, tu reviens à la maison. Attends, je ne suis pas une salope, merde. Arrête, j'ai rien fait de mal. Je suis juste que je suis athlétique, puis je bouge, puis quand je tape sur le ballon, tout est fluide, tout est... C'est comme ça, mais ce n'est pas une putaine pour autant. Mais si on peut transformer le langage, réorienter le langage, qui va chercher la notion du respect, et à partir de là, là, la gauchère pourra justement, en se faisant respecter, en regardant les choses rapidement, dire, regarde, je suis une femme, j'ai le droit de vivre ma sensualité, ma féminité, tout en étant une femme très tonique, à partir de là, bien, vous me respectez. Ça se fait. Mais il faut que les parents soient derrière, puis il faut que les parents comprennent. C'est ça que je viens de donner. C'est ça que je donne en Europe comme formation, puis au Québec. Je vous montre le gaucher. Préparez-vous. Souvenez-vous, le gaucher était conçu pour être une femme. Donc, ça veut dire que, très souvent, c'est un sensible, c'est un yin, là. Mais en arrière-plan, avec du yang-yang, ou du yang-yang-yang. Ça veut dire que ça met long. Tous les gauchers, sans exception, sont des séducteurs. OK? Ils parlent très bien. Le larynx, le relais du larynx, c'est ici, donc dans le monde du yin. OK? Ils ont une articulation intellectuelle qui est très différente, donc fonctionnent sur les deux hémisphères en même temps. Et ils ont une perception de la réalité de l'espace qui est foudroyamment performante. Parce qu'autant ils sont intuitifs, autant ils gèrent le volume. Donc, ils sont très adaptables dans presque toutes les circonstances. Mais en même temps, ils savent inconsciemment qu'ils ont une énorme réserve d'énergie de yang-yang. Le droitier, lui, est yang. Lui, sans bouger, il est yang-yang. Pourquoi bouger? Pourquoi faire des haltères? Pourquoi faire du sport quand les droitiers vont se muscler pendant des années et des années à aller chercher un peu plus de muscle, puis de tonique, puis de puissance? Eux, ils sont déjà hyper puissants, sans avoir rien fait. Pourquoi dépenser d'énergie? Donc, ils sont, d'une façon terriblement logique dans leur compréhension, pourquoi gaspiller d'énergie quand je suis déjà plus performant que tous les autres? Donc, ils ont une tendance, malheureusement, à faire la farniente, à se faire servir, à savoir les choses avant que les autres lui disent. Donc, si les parents ne comprennent pas, bien, leur gaucher, il peut prendre des habitudes qui font que, oui, oui, papa, oui, oui, maman, mon devoir, je vais le remettre, ça va être fait, oui, mais c'est dans deux jours qu'on examine, inquiétez-vous pas. La plupart des gauchers sont aux phrases d'exception et attendent la dernière minute pour faire le travail. Mais quand ils le font, par exemple, ils compressent. Après ça, bien, c'est autre chose. Pour une raison, c'est que dans leur inconscient, ils savent qu'ils ont énormément de réserve d'énergie. Alors, imaginez-vous un yin de base avec du yang-yang-yang. C'est une machine, c'est une bombe à retardement. Il s'agit que ce mec-là, OK, fasse une sniffe de cocaïne, puis cocaïne, c'est un stimulant, puis les stimulants sont dans des yang. C'est ce que vous pensez qu'il arrive. Il passe de yin-yang-yang-yang à yang-yang-yang, point barre. Il n'a plus son yin, il n'a plus son référentiel féminin. Il devient quoi? Un taureau qui voit rouge, puis il va chercher ce qui l'excite. Vous venez de comprendre? Problème technique. Donc, le point faible des gauchers, c'est leur immense capacité de performance en réserve. Et ils savent l'utiliser au bon moment, sauf que quand ils l'utilisent, malheureusement, ça a été mal canalisé. C'est toujours très, très dérangeant. Donc, mesdames, si vous voulez changer votre salon ou votre salle de vaisselle, je vous donne un truc. Faites péter la coche à votre mec gaucher, il va vous nettoyer ça en claquant des doigts, sortez de la maison, puis quand il va rentrer dans la maison, il va se sentir tellement mal d'avoir tout cassé la vaisselle qu'il va aller vous en chercher un oeuf complet. Je vous taquine. OK? Ce qui fait que si on ne sait pas comment un gaucher fonctionne, en tant que femme droitière ou gauchère, bien, vous avez un potentiel problématique à votre portée. mais ça nous permet les champions olympiques. C'est eux qui vont aller chercher. Yang, yang, yang. C'est un autre univers. Donc, quand vous ne le comprenez pas, bien, c'est pas facile à gérer. Donc, je reviens avec notre droitier. Et notre droitier. Regardez bien. Là, on va jouer avec les bascules. Puis après ça, on l'adapte pour les gauchers et les gauchers, c'est le même principe. Partons sur le principe qu'on a une femme yin en arrière-plan que je nomme sous tonalité yang-yang. Donc, elle en réserve beaucoup de masculin, mais sa base, son mode de fonctionnement, c'est la droitière féminine, sensuelle, un petit peu, comme on dit, au volant, un petit peu problématique, mais c'est gérable. Beaucoup dans la pensée, beaucoup dans les projets, beaucoup dans les rêves, la séduction, le clan, la famille, etc. c'est important et autre. C'est un monde de passé, c'est un monde de souvenirs. Et, elle va prendre de l'alcool. Si elle prend un alcool qui la stimule, elle va faire une inversion qu'on appelle. Elle bascule. Elle fait un flip-flop. Elle va flipper yang-yang-yin. Le temps de l'effet de l'alcool. Donc, pendant une période qui dure quelques minutes à quelques heures, elle va devenir un mec sur deux pattes. Yang-yang-yin. donc, elle va être territorialement tonique, agressive, va racler des comptes et ainsi de suite. La voie va monter, elle va dépasser plus de l'air, elle va faire beaucoup de choses, mais beaucoup plus tonique. Complètement inhabituelle pour une yin-yang-yang. vous me suivez? La ménopause, c'est ça que ça provoque. La ménopause, chez une femme yin-yang-yang, fait le flip-flop. Deviennent yang-yang-yang. Là, il commence à avoir chaud. Sans aucune raison par an. Parce que, au lieu de passer d'estrogène, ils passent à testostérone et ça augmente leur capacité de brûler d'énergie. Ils sont en yang-yang. Donc, ils brûlent plus d'énergie, donc ils ont beaucoup plus chaud. Je vous donne un exemple. Vous donnez un médicament, une drogue, une yin-yang-yang de la marijuana. La marijuana est un inhibiteur. Ce que ça va faire, c'est que ça va l'amener à être yin-yin. Oups! Elle descend dans sa féminité. Elle devient beaucoup plus perdue. Donc, on donne des inhibiteurs à une droitière yin de base. elle devient encore plus yin. Elle dit yang-yang, va-t'en, bye-bye, je n'ai plus besoin de toi. Pourtant, c'est sa balise d'équilibre, son yang-yang. En arrière, vous me suivez. Vous me comprenez? Donc, les drogues inhibitrices, cette femme-là, yin-yang-yang, une anesthésie générale pour une raison ou une autre, son temps de récupération va être beaucoup plus long qu'une femme yang-yang-yin. Donc, cette femme prend des alcools inhibitrices, elle devient encore plus sensuelle, yin-yang. Vous me suivez? Elle prend des médicaments qui vont l'inhiber, elle devient yin-yang. Donc, elle devient en surstress. Je vais vous montrer un graphique tout à l'heure. La ménopause, on va l'installer, flip-flop, yang-yang, yin. Mais là, quand même, ils sont féminins en andel. Puis, de temps en temps, ça fait flip-flop, yin, yang-yang. Ah, elle décompresse. Puis là, ça fait flip-flop, flop-flip, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'elle a des variables de caractère, la yin-yang, yang, soudainement, elle devient très agressive, yang-yang-yin. Il y a eu des constats chez les agents d'immeuble qui étaient très intéressants. la droitière yin-yang-yang, la première période de vie avec son partenaire de vie, la plupart du temps, on va chercher un partenaire yang de base, ou yang-yang, pour équilibrer les choses. C'est le mec qui choisit la maison, c'est le mec qui choisit le terrain, c'est le mec qui choisit tout. OK? Elle, un jour, va passer en ménopause, yang-yang-yin, puis le mec va passer en andropause, du yang-yang-yin, il va donner yin-yang. C'est qui qui va choisir la nouvelle maison? C'est qui qui va faire la décoration? C'est qui qui va choisir le terrain? C'est qui qui va faire... Et là, ça devient que c'est la femme. Et ça, ça a été observé, ça, ces phénomènes-là. Vous commencez à saisir tranquillement comment les choses se mettent en place? Alors, il y a une femme qui peut être conçue yang-yang-yang-yin par papa et maman. Donc, ça veut dire qu'elle est ménopausée sans être ménopausée. Ben oui. Elle est ménopausée sans être ménopausée. Donc, quand la ménopause va s'installer, vers l'âge de 55, 60 ans, elle, son yin-yin, elle va juste lui dire « Bye, ma chérie! » OK? Elle va devenir juste yang-yang. Elle ne sentira pas les variables de température. Elle, elle ne va pas vous glisser la ménopause comme si elle n'avait rien. Presque pas de chaleur, presque rien. Ben, c'est mes copines. Tout chaud. Pas chaud. Pour ça, je pose des questions très simples. Ménopausée, oui, comment ça a été votre ménopause? Je l'ai senti. J'ai une bonne idée quel genre de profil que j'ai devant moi. Une bonne idée. Quand vous avez des hommes qui vont être conçus, il y a une de base. Quand l'andropause s'installe, comment qu'ils vous glissent ça, l'andropause? Est-ce qu'ils vivent une dépression? Pas du tout. Ils vont être un peu plus relax. Ils vont être en retrait. Ils vont avoir leur petit jardin. Ils vont commencer à faire de la sculpture. Ils vont découvrir des poèmes. Ils vont commencer à écrire des choses. Ils vont jouer de la musique. Ils vont juste devenir plus féminin. Juste plus court, plus relax. Quand un yang, yang, yin qui bascule en andropause yin, yang, yang, il devient dépressif, le mec. Il tourne en haut. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Je suis rendu une mauviète. Avant, je courais à 10 kilomètres. Maintenant, j'en marche deux et j'ai mal partout. C'est quoi qui se passe avec moi? Je suis rendu une gonzesse. Je prends du poids. Qu'est-ce qui arrive? Bien, tout va suivre parce que c'est l'andropause qui fait le travail. Sauf qu'il y a deux types d'andropause. Il y a l'andropause qui est bien gérée parce que le mec, c'est un yin. Il y a l'andropause qui est mal gérée parce que le mec, c'est un yang qui va devenir un yin. Alors, ça, c'est mal vécu. Ça va? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends l'exemple, il y a une gauchère. Il y a un gaucher, on va prendre un gaucher. Imaginez-vous, vous avez un gaucher qui est yin, yang, yang, yang. Ça veut dire que c'est un mec hypersensible. C'est un artiste en général. Il va être notaire ou avocat, mais familial, toute la famille de ce côté-là, le côté féminin. Il parle bien, c'est des acteurs exceptionnels, c'est des peintres exceptionnels, et ainsi de suite. Quand l'an repose va s'installer, qu'est-ce qui va arriver avec eux? Ils vont rester dans leur petit coin tranquillement, puis la vie va se compléter tranquillement, comme on dit, pas bien. Sauf que si vous donnez de la cocaïne à notre yin, yang, 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 qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? Vous pensez qu'il va faire le flip-flop yang, 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 yin? Il fait un direct en yang, 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 puis il reste accroché là. Parce qu'il y a un principe dans le cerveau, c'est quand le cerveau récupère du territoire, il met en place toutes les stratégies pour garder le territoire. Donc, il va rester accro à la drogue. Donc, j'ai identifié qu'il y avait des alcoolismes différents, mais des drogues et différentes. Et ils vont faire des pathologies différentes aussi. je connais, j'ai un copain, son profil, c'est yang, 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 yin, yin. Donc, c'est une machine à performance. Lui, il ne bouge pas, là, et on le sent vibrer, là. OK? Il est yang, 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 et en arrière-plan, il y a du yin, yin. Donc, c'est un hyper-séducteur. Ce qui fait que ce mec-là est assis, on sent la pièce vibrer, là. une femme ou un homme qui est assis à côté de lui et séduit tout de suite, là. Parce que le yin, yin, en arrière, là, c'est son odeur, son regard, sa voix, c'est la séduction qui est en arrière-plan. Sa présence, et ainsi de suite. Mais quand il bouge des choses, quand il fait des activités physiques, c'est le yang, yang, yang. C'est une machine. Il fait du jogging, il fait des marathons, il pousse la machine. Quand il s'active physiquement, bien, sa masse musculaire, c'est compact, c'est un taureau qui agit, c'est un taureau qui agit. Il dort 4 heures par nuit. C'est une machine à fonctionnement. Il y a un autre phénomène qui est intriguant. Quand il prend des alcools forts, OK, il n'est pas saoulable. On ne peut pas le saouler. Parce que ça le montre en yang, 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 et ses reins filtrent trois fois plus vite que les autres. Donc, quand les reins fonctionnent en yang, 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 ils filtrent. Que quand on lui donne une certaine alcool inhibitrice, il glisse en yang, yang, et en certaines bières. Alors, je vois là que le poids des mots bi-hier. Deux fois le passé. Bi-hier. Il y a certaines bières qui sont inhibitrices, il y a certaines bières qui sont stimulantes. et quand on lui donne une certaine bière inhibitrice, on le voit, il bascule. Il devient yin, yin. Et là, il s'étend sur un sofa et là, il nous dort. Il peut dormir au soleil, sans problème. Donc, quand on commence à comprendre ces jeux de bascule, on commence à comprendre comment on fonctionne. cet homme, yang, 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 yin, yin, c'est un territorial. On ne rentre pas dans son territoire. Ça veut dire que si vous bousculez un peu trop son territoire, il va vivre des conflits humains dans un territoire. Et souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé que les conflits humains reliés au territoire, ça touche les branches. Vous me suivez? Donc, ce qui fait que lui, s'il y a quelqu'un qui vient un peu trop l'exciter dans son territoire, il va dire à son yin, yin, cha, cha, puis je monte en yang, yang, yang. Donc, il va devenir hypertonique pour repousser en dehors de son territoire l'adversaire ou le prétendant qui veut draguer sa gonzelle sur l'institut puis il va devenir très agressif. Donc, quand il va avoir réussi à propulser en dehors de son territoire son adversaire, il va avoir des petits problèmes pulmonaires, bronchites, facilement gérables. Que, lorsqu'il prend cette fameuse alcool inhibitrice, il passe de yang, 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 yin, yin à yin, yin, yang, 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 il va faire des congestions pulmonaires. Oups! Parce que c'est féminin la congestion pulmonaire et avec de l'arythmie. Parce que l'arythmie est féminine et la tachycardie est masculine. Hein? C'est pour ça quand j'ai compris la mécanique de ces jeux de bascule, yin, yang, yang, ou yang, yin, yin, le flip-flop, je venais de découvrir qu'on fait des pathologies psychologiques, chimiques ou physiques en fonction de nos flip-flops. Que quand on fait un travail pour rester sur sa base, exemple, yin, yang, yang, je mets en place des stratégies alimentaires, homéopathiques, ostéo, acupunctaires, exercices, sommeil, façon de conduire, habillement et autres qui respectent mon profil, exemple, yin, yang, yang, je mets toutes les chances à mon bord pour être rarement ou jamais malade. C'est ce qu'on appelle être sur sa base. J'ai un graphique pour vous dans quelques instants. Donc, si je suis capable stratégiquement de mettre une stratégie à court, moyen, long terme en connaissant son profil pour dire, regarde, à moyen terme, je vais vivre une andropause ou une ménopause, je vais préparer le terrain pour éviter de vivre ça, boum, je m'adapte au niveau alimentaire ou homéopathique ou activité sociale ou artistique et autres pour éviter à ce que le flip-flop soit mal géré. Vous me suivez? Oui, question? OK, parce que non, OK. Donc, ce qu'il fait, c'est que ce flip-flop-là, quand j'ai pris conscience de ça, je venais d'ouvrir une boîte qui me permettait de comprendre les mécanismes des maladies de base qu'on rencontre chez les êtres humains, que ça soit hormonale, que ça soit psychologique, que ça soit sociale, que ça soit musculo-squelettique, où je venais de comprendre qu'il y avait des maladies féminines et des maladies masculines, ou des maladies d'orientation yin, ou des maladies d'orientation yang, ou yang-yang, ou yin-yin, ou yin-yin-yin, ou yang-yang-yang. Puis, au fur et à mesure que j'évoluais dans ma clinique où j'observais des choses, j'ai découvert qu'il y en avait deux autres qui existent en arrière-plan. Et c'est ces deux autres-là que la plupart des thérapeutes ne savent pas comment gérer. Il y a des espaces d'amplification du yin. Exemple, vous avez le gaucher yin, yang-yang. L'amplification, ça veut dire étant sur stress yin, yang-yang, il devient yin-yin et il n'a plus de yang-yang. Il amplifie trop son féminin. En général, c'est un choc, un décès, une drogue ou une anesthésie qui fait qu'il n'a plus son yang-yang, il devient juste du yin-yin. Et soudainement, ses vêtements vont changer de couleur, vont passer du pastel au rose, il va commencer à prendre du poids, sa voix va commencer à devenir plus féminine, et ainsi de suite. On appelle ça étant sur stress. Donc, le sur stress, je vais vous montrer dans le graphique dans quelques instants, c'est une augmentation de votre base. Exemple, yang-yang de base, vous devenez juste du yang-yang, il n'y a plus de yin ou de yin-yin. Que détresse, je reprends l'exemple du yin-yang-yang-yang gaucher, détresse, c'est que il devient yang-yang-yang. Là, il n'a plus son base, yin. Et là, il va faire des pathologies mortelles. Donc, les pathologies de détresse sont mortelles, les pathologies de sur-stress sont gérables, mais difficilement gérables, parce qu'on pense qu'ils sont graves, mais ils ne sont pas graves, il faut juste savoir les gérer. et les pathologies de tension, le flip-flop. OK? Puis, quand on est sur sa base, on n'a pas de pathologie, on n'a pas de maladie. Je vous montre le graphique, puis après ça, s'il y a des questions, ça me prend une joie de vous répondre. Regardez bien. Je vous répète la même chose, mais c'est pour ça un graphique. Regardez bien. Cette bande qui est là, avec l'oscillation qui est là, haut en bas, on appelle ça une fourchette physiologique. Ça veut dire que c'est une marge de manœuvre d'oscillation, pour le négatif, pour le positif. Quand on est sur la base, exemple, j'ai donné un exemple, yin, yang, yang. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là tout à l'heure pour la récupérer sur le graphique. Ça peut être une femme comme ça peut être un homme. Ça peut être une droitière comme ça peut être un droitier ou un gaucher ou une gauchère. Mais sa base est féminine. Mais en arrière-plan, il y a beaucoup de masculin qui est caché là. Mais c'est son mode de fonctionnement. En le sachant, cette femme ou cet homme-là va être capable, pour maintenir son rythme d'oscillation normale, homéostasie, qu'on appelle, faire des activités, avoir une alimentation, va coucher d'un certain côté dans le lit, va conduire d'une certaine façon, va choisir des vêtements d'une certaine couleur qui va correspondre à cette règle, yin, yang, yang. Toute sa vie, il va être un fleuve tranquille. Il va faire ce qu'il a à faire en fonction d'une base yin, féminine. De temps en temps, il va avoir le flip-flop qui va passer ici, en tension. Regardez le flip-flop, yang, yang, yin. Alors, regardez l'oscillation. Ça va chercher la totalité de la fourchette physiologique. Regardez, ça va chercher la totalité. Et de temps en temps, il revient normal. Mais il va chercher la totalité. C'est être en tension. Dans une journée, les êtres humains vont vivre le flip-flop mille fois, deux mille fois, dix mille fois. La façon que vous êtes assis, vous assis, l'aliment que vous allez prendre, la musique que vous allez entendre, l'odeur que vous allez prendre par le parfum, ou il y a un homme qui va passer à côté de vous, puis il y a un parfum qui va vous faire glisser en yin, 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 puis pendant trois, quatre minutes, vous allez dire, où est-ce qu'il est, ce mec-là? Je veux le manger. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je le veux, je le veux, je le veux. Mais c'est juste que vous allez glisser dans votre yin, 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 à cause d'un parfum. Comme ça peut être un vêtement, une couleur de vêtement, où vous allez porter une chemise. Attends, c'est cette chemise-là que je veux. C'est cette chemise-là, puis je vais être prêt à tout faire pour avoir cette chemise-là. Mais quand je dis tout faire, c'est quitte à la voler, mais je vais l'avoir dans cette putain de chemise-là. Donc là, il monte en yang-yang-yang, ou en yang-yang-yang. Ça peut être une femme ou un homme, vous me suivez? Donc, ce qui fait que le flip-flop, c'est habituel pour notre cerveau dans une journée, ça. Et la plupart des êtres humains peuvent vivre, comme je vous disais, mille fois, deux mille fois, trois mille fois, dix mille fois d'une journée. C'est juste qu'on a connu son profil, ça veut dire son yin, sous tonalité, exemple, yang-yang, et qu'on peut voir quand est-ce qu'on bascule, qu'on se dit, tiens, je viens de faire mon flip-flop sur mon monde masculin, mon yang-yang, je pose des gestes précises ou je modifie mon alimentation ou je vais poser un geste, je vais faire un acte précis qui va me ramener sur ma base yin. Là, c'est apprendre à se connaître et à gérer sa réalité. Mais allez, la troisième réalité, regardez bien le graphique qui est ici, sur stress, ma zone de tension a étiré ma fourchette physiologique. C'est ça que je veux vous regarder là. C'est un crayon, ma chérie, ça. Regardez bien ici, ça a été étiré. Et cet étirement-là crée un point de rupture. Cette zone de point de rupture, c'est une fragilisation qui se fait soit psychologique, chimique ou organique à cause justement de ce sur-stress qu'on a vécu. Alors, regardez bien, sur-stress, yin-yang. Base, yin-yang-yang. Tension, flip-flop, yang-yang-yang-yang. On vit ça trois jours. Soudainement, pour une raison ou une autre, mon chien est mort. J'ai pris trop d'alcool. Ça m'a fait glisser en sur-stress. Ça veut dire, ça m'a ramené en yin-yang. Je suis dépressif. Je ne comprends pas ce que j'ai. En plus, je fais de l'hypoglycémie. Pourtant, je n'ai jamais eu de problème de l'hypoglycémie. Depuis que mon chien est mort, je prends l'embonpoint. Parce que l'embonpoint, c'est beaucoup de dévalorisation par un abandon, par un principe masculin. Ça veut dire, j'ai quitté mon masculin, mon yang-yang. Alors, je prends du poids, je prends du poids. Mes ceintures, il faut que je fasse des nouveaux trous. Qu'est-ce qui arrive? Ma femme ne me regarde plus. Mon doux, à l'ouvrage, on commence à me traiter d'obèse, puis de gros. Pourtant, j'aimais été gros. Je ne comprends pas. Vous voyez, il reste dans son yin-yin, puis il picole, le mec. Il prend ses bières inhibitrices ou ses alcools inhibitrices. Puis, de temps en temps, il va aller fumer son petit pétard qui l'inime encore plus. styroïde, embolie pulmonaire, congestion pulmonaire, arythmie cardiaque, en bon point, sciatique à gauche, tous les problèmes musculotiques à gauche, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Problème de famille, problème de testicules. Mais tout est féminin. Là, il ne comprend pas. Puis là, il va aller voir son médecin ou son thérapeute, et le thérapeute va dire « Ben oui, tu as ça, mais je ne comprends pas. Pourtant, ce n'est pas en phase active. C'est comme si à quelque part c'était un peu toi. C'est juste que tu augmentais un peu ta féminité. Attends, es-tu en train de me dire que je suis homosexuel? Non, sauf que tu n'es plus féminin. Tu marches d'une drôle de façon. Avant, tu marchais comme un mec normal, maintenant, tu marches, tu te féminises, mon grand, tu es en train de te reposer. Non, je ne suis pas en te reposer, j'ai 32 ans, merde, lâche-moi les baskets. Mais il n'est pas capable de dire que c'est son chien qui est mort, puis il picole, puis il sniffe son pétard, puis il prend du bon point. Il reste accroché en surstress féminin. La plupart des thérapeutes peuvent gérer, mais ce n'est pas facile. Il faut vraiment être alerte. Ici, ça, c'est facile à gérer. Puis, il y a le drame, la détresse. Souvenez-vous, la base yin-yang-yang, il va complètement éliminer son yin, il ne va donner que du yin-yang. Et là, il va avoir les points de rupture et là, c'est l'éclatement. Regardez, la fourchette physiologique est éclatée en fonction de la faiblesse qui est là. Et là, on va avoir les pathologies dites hyper-masculines. Infarctus du myocarde. Tout ce qui est relié à les hépatites. Tout ce qui est relié au diabète. Tout ce qui est relié à la vésicule biliaire. Tout ce qui est relié à le côté droit musculo-squelettique. Anévris cérébral. Anévris maortique. Hyper-performance. Donc, tout ce qui va être en hyper-performance qui fait en sorte qu'il y a besoin de plus de sang, il y a besoin de plus d'obligènes et ainsi de suite, va surdemander d'une façon en détresse, donc en panique, tous ces organes-là. Puis, il y en a une qui a été fragilisée qui va péter. À partir de là, c'est la dérive. Et là, on ouvre la porte des cancers, on ouvre la porte des pathologies très difficilement gérable par presque tous les systèmes de santé. C'est pour ça que quand on connaît les profils, on peut prévoir, on peut avertir une patiente, un patient, regarde, quand tu vas te trouver dans ta zone rouge, tu trouves des solutions pour sortir de là sa presse parce que ton cerveau ne peut pas tolérer ça longtemps. On peut rester en détresse deux minutes, une heure, deux heures, mais après ça, tout arrête. En sur-stress, on peut rester en sur-stress pendant des heures, des semaines, même des fois quelques mois. En tension, c'est habituel pour nous. Base, ça devrait tout le temps être comme ça. Donc, ce qui fait que quand on connaît une base, exemple, yin-yang-yang, j'ai juste donné cet exemple-là, mais il y a 256 combinaisons possibles. Comment on connaît sa propre base? Ah, bien, c'est là que tout le travail des formations, tout le travail de l'identification de la base, il y a des recherches que j'ai faites, il y a des découvertes que j'ai faites par le sable japonais. J'ai été chercher mon professeur de sable japonais, ça m'a permis de comprendre certains états de conscience qui nous amènent à être dans l'instant présent et on réalise quand on sort de l'instant présent, il y a certains phénomènes psychologiques et sensoriels qui prennent place. Et quand on a réussi à les observer et qu'on est capable de les reproduire, on sait quand est-ce qu'on est sur notre base, on sait quand est-ce qu'on est en tension ou en sur-stress, il y a quelque chose d'apprécié. Et ça, je le reproduis en formation. C'est vous qui le faites, ce n'est pas moi. Par la base, c'est pas ce que moi, mais si on a dit yin-yang-yang, c'est là que... C'est là que quelqu'un comme vous peut-être peut déjà percevoir par l'expérience la manière de parler, la manière de bouger, la manière... La formation est faite que... La formation est faite pour que vous puissiez pour vous-même... Je vous fais faire l'exercice pour découvrir votre profil et la sultanalité, donc le yin-yang-yang exemple, mais aussi c'est fait pour que vous puissiez observer chez quelqu'un d'autre, OK, c'est quels des deux qui sont présents. Et à partir de là, je vous montre toutes les stratégies en tant que thérapeute ou en tant qu'architecte ou ingénieur ou maire ou père de famille ou ainsi de suite. On reçoit beaucoup de couples. On reçoit beaucoup de couples à quelque part. Alors, avant que vous nous posiez des questions, j'aimerais par exemple qu'une ou deux gauchères. Vous êtes gauchère? Qui est gauchère? Je suis gauchère. Vous êtes... Madame est gauchère. Nici, madame. On va faire un petit exercice ensemble. Observez bien. Alors, ces deux-là, ça devient très intéressant. Après, je ferai l'exercice avec une droite. Non, avec une autre gauchère peut-être. Juste... À ma gauche. Souvenez-vous, souvenez-vous, la gauchère a été conçue consciemment, inconsciemment, mais la plupart du temps c'est inconscient par les parents ou par un archétype sur deux ou trois générations ou peut-être plus même. OK? On doit avoir des garçons. Donc, cet être humain qui est... Votre prénom? Nicole. Nicole qui est ici. Elle a un programme qui a été conçu pour être un mec. Sauf qu'elle utilise un véhicule qu'on appelle un corps biologique de femme. donc un paradoxe dans son mode d'évolution et son mode d'être avec elle-même mais aussi avec les autres son conjoint, les enfants et tout de suite. Ce qui fait que dans sa réalité, c'est une territoriale. OK? Dans sa réalité, c'est une territoriale. Ce qui fait que pour elle se tenir à ma gauche, OK? Ça lui cause un certain problème. Je suis pas bien. Regardez, elle est pas bien là. Regardez comment elle se positionne. Elle est pas bien là. C'est un mec là. Et le mec doit être toujours dans le monde masculin. Il y a le monde à droite. OK? Observez bien puis ressentez bien ce qui va arriver lorsqu'elle va passer sur ma droite. Juste allez. Regardez. Pas. Là, elle commence à se dégager. Puis, la difficulté avec la gauche, c'est avant qu'ils vous laissent rentrer dans leur territoire, avant, comme on dit, que vous réussissiez à gagner leur confiance, leur expérience, vous avez besoin d'en faire des preuves. C'est plus que des preuves. C'est, tu me le prouves, je le prouve, puis une fois que je l'aurai trouvé, je vais faire une contrepreuve que peut-être c'est faux. Ce qui fait qu'avant qu'elle se décide de faire vraiment confiance, ça prend un certain temps. Sauf que, spontanément, regardez, là, elle est déjà plus relaxe. Tout à l'heure, elle était comme ça. Déjà, regardez, là, elle commence à sourire, elle se détend. pourtant, ma base, la mienne, est yang-yang, sous tonalité yin. Déjà, elle me donne une idée sur c'est quoi sa base. Observez bien, je vais juste lui proposer de revenir ici. Juste, allez-y. Regardez, elle se retire, elle se retire. Elle n'existe plus. Elle se met en retrait. Pour elle, c'est trop dangereux. OK? On voit qu'elle se referme. Regardez son regard, ses yeux deviennent noirs. Donc, tout est en train de s'ajuster neurologiquement parlant, mais aussi neurosocialement parlant et spatialement pour faire que, regardez, là, elle commence à dire non. Là, elle va plus s'éloigner. Vous allez voir, juste revenir ici. Juste revenir ici. Ah, ça commence. à l'âge. Et même, elle va être prête, OK, à dire, ouais, en fin de compte, on peut m'aller s'éloigner ensemble. Là, en faisant ça, là, je sens que c'est une base masculine qui est présente. Elle aime que ça soit tonique. Elle aime que ça bouge, et ainsi de suite. Mais il ne faut surtout pas aller trop jouer dans son monde féminin, qui est trop sensible, qui est trop... Il y a beaucoup de souffrance qui est derrière. Mais elle va tolérer que je fasse ça. Puis même, elle aime ça. Je vais regarder l'âme. Elle dit, c'est très bien. Eh, Doc, elle pousse un peu, pas trop... Regardez, l'âme pousse. Regardez, elle aime ça. C'est comme ça qu'on peut commencer à évoluer avec une gros chair. On revient ici. Je vais en juste en faire le même geste. Regardez bien. Regardez comment... Elle est plus régime. Là, 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 elle ne veut pas. Normalement, elle aurait confronté comme elle l'a fait. Mais là, elle ne peut pas. Puis même si je fais ça, avant de voir le coup d'égard de Jean-Louis, il faudrait qu'il se déplace parce que... Regardez, elle ne veut pas. Regardez, je vais juste rester là. Je vais se déplacer ici. Regardez. Elle aime ça. C'est résistant. Moi, je l'avais. Là, elle rentre dans son univers de base. Donc, elle a une base, Yang, et elle a, en arrière-plan, beaucoup de Yin-Yin. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de souffrance. C'est pour ça que, quand je l'amène de l'autre côté, c'est souffrant. Donc, elle me nive beaucoup de choses. Danger. C'est danger. Ça vous parle? On n'a pas fait grand-chose, en apparence. Mais moi, j'ai beaucoup d'informations par rapport à vous. Les quatre graphiques, ils sont enregistrés dans mon cerveau. Ils sont enregistrés dans mon cerveau. Donc, avoir cette femme-là comme patiente ou comme élève dans une formation, je sais exactement quoi dire, comment être avec elle, comment l'aborder, et ainsi de suite, proposer tel type d'aliments, et ainsi de suite. Le reste, c'est du détail. C'est dans une structure. Dans une structure. Idéalement, votre partenaire de vie devait coucher de ce côté-là. Eh oui, mais d'accord, je n'ai jamais. Alors, vous n'êtes pas bien? Eh non, normalement, non. On a un problème parlé tout à l'heure. Juste à l'heure. Alors, vous prenez l'expérience ce soir au coucher, comme ça, vous allez voir ce qui va arriver. Vous avez vu? Regardez sa lampe qui est sur... Ça se fait automatique, c'est automatique. Juste à s'aller où est-ce que j'étais. Juste inverser. Regardez la distance. Alors, regarde l'ambulance. Attention à mon pipe. Puis même, votre prénom? Même Denis. OK. On voit là, regardez là, Clac, il est déjà en train de se positionner, de se déplacer. Denis, il dit, merde, moi, j'ai été en contact avec ma gonzesse. Je l'aime, ma femme, et ainsi de suite. Il faut qu'il trouve sa solution, sauf que lui aussi, c'est un macho. Mais aussi, il y a du masculin. C'est vrai qu'il y a du féminin derrière, mais il y en a du masculin bien ancré. On va juste le refaire basculer. Oh boy! Regardez les regards. Ça se fait automatique. Mais, elle est bien là. C'est un droitier. Oui. OK. Mais c'est un droitier qui a une base masculine. Ce qui a fait quoi, alors, base masculine sur base masculine? Ça fait quoi, deux coques dans un même territoire? Deux coques dans une même basse courte? deux coques dans un autre. Ça fait quoi? 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 Donc, en privé, on va beaucoup plus loin pour les solutions. Merci. Ah, restez là, Denis. Deux mecs ensemble. Normalement, on devrait s'entendre. Moi, je suis un droitier. Denis, c'est un droitier. Regardez. Sauf qu'on a deux yannes différents. Il y a un yannes et moi, j'en ai deux. OK? Changez-moi de côté. Regardez. L'œil n'est pas bien. Je veux pas être là. Regardez l'œil. Ça va durer longtemps encore. Regardez. Je veux juste glisser en avant. Regardez l'autre côté. Ah, là, l'œil, l'œil. Ça sent mieux. L'œil est mieux. Mais quand vous le savez dans une structure, soit de couple ou de compagnie, vous êtes capable d'adapter des bureaux, d'adapter des relations. de travail ou ainsi de suite ou avec un patient ou une patiente. Là, il est bien là. Là, on peut rentrer en relation. Que si je me positionne comme ça et que je travaille avec Denis, je le mets là, je le mets en passion et je viens de faire faire un flip-flop. Regardez, là-même, il s'en va, là. Là, il est en opposition. Il me regarde en voulant dire « Attends, mon jeune, t'as besoin de m'en prouver, hein? » OK? Pourtant, on a à peu près la même âge, là. Sauf que là, il est en tension. Mais si vous le savez, il vient une étape où est-ce que vous soyez de l'autre côté ou pas, ça ne change plus rien. Ce qui fait que, dans la position de mon rôle que j'ai, je peux décider consciemment de me basculer là. Je me crée un flip-flop, mais je gère mon flip-flop. Je deviens yin-yang-yang. Puis, Denis, c'est un yang-yang. Parfait, je vais le respecter. Là, on va rentrer en place. Puis, là, tranquillement, on va partager. Je vais pouvoir être capable d'y passer un message. Puis, Denis, il va le recevoir et ça va rentrer. Ça veut dire que j'évolue avec. Je le respecte pour ce qu'il est, avec ce qu'il est. Et là, ça rentre. Là, il va être réceptif. Donc, si j'allais comme patient, le reste, c'est une bataille technique. Là, il coopère. Là, on peut s'amuser. On va avoir un fun, un fourrure ensemble. On va avoir beaucoup de plaisir ensemble. Que si je me place à un côté, non. Vous commencez à comprendre? À tout à fait. Merci. Il y a un autre beau chère qui veut s'amuser? Il y a tant. Pas grave. On va aller chercher une droite avec une droite-ci. On va voir ce que ça va donner. Regardez. T'as la confrontation. Regardez déjà à ce qu'elle est prêt à la confrontation. Elle est prêt à la confrontation. Elle aime ça. Elle recherche ça. T'sais, là, vas-y, prouve-moi tout. Non, non. Elle t'aurait déjà bouffé depuis longtemps. Les Young, 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 c'est les gauchères. Gauchères, c'est Young, Young et demi. La droitière peut aller à Young, Young, à l'extrême limite. Mais, on a une base Young. Là, t'as avec un Young, Young. Donc, à quelque part, on est dans une dynamique, là, c'est un exercice que je fais, de couple. C'est vrai que, sexuellement, on a deux sexes opposés. Mais, dans la dynamique des profils, on est un couple homosexuel, virtuel, masculin. Oups! Là, je viens d'ouvrir une autre porte, là. Vous pouvez un tétirer? Biologiquement parlant, OK? C'est une femme, à moins qu'il y ait autre chose qui soit cachée, là, mais ça semble être une femme. Et moi, je suis un homme, en principe. OK? Sauf que, je suis sur une base masculine et elle démontre, par rapport à ce qu'il y a année jusqu'à date, qu'elle aussi était sur une base masculine. Ce qui fait qu'en tant que couple, on n'est pas un couple hétérosexuel. On est un couple homosexuel, virtuel, masculin. Ce qui fait que notre mode de fonctionnement, c'est quoi? Tonique, faire du sport ensemble, tonique, aller faire du canou-kayak, faire de l'escalade, aller, on bouge, on joue à provoquer, elle va me provoquer, les défis. Regardez comment qu'elle aime ça. OK? Regardez comme... Et c'est son jeu, sauf que le jeu, des fois, ça devient, on a besoin de ventiler un petit peu, tu sais. Mais ça va être notre jeu à nous deux de pouvoir se provoquer, et ainsi de suite. Elle va me lancer, je vais la relancer, et ainsi de suite. Je ne vous dis pas ce qui va se passer dans le privé, et ainsi de suite, ça ne vous regardera pas. OK? Sauf que ça va être tonique. Ça va être un jeu de compétition et de territoire. C'est qui qui va gagner le territoire? Il vient d'être pour ce que ça fait chier, là. Sauf qu'il va y avoir un petit problème technique qui va s'installer pour Jean-Philippe, un jour. Parce que quand l'endropos va s'installer, moi, qu'est-ce qui va arriver avec mon Yang-Yang-Yin? Moi, je vais faire mon Yin-Yin. Qu'est-ce qui va arriver avec notre chère amie qui veut, elle, être en Yang, elle va monter en Yang-Yang, qu'est-ce qui va arriver à devenir encore plus tonique? Alors moi, je ne répondrai plus à ces gestes de provocation, puis je vais dire, ah, tu ne me respectes pas, comment ça, tu es une vraie mauviette, tu vois, ça fait six mois, tu te vas prendre du poids, tu as pris 15 kilos, qu'est-ce que tu fais, et ainsi de suite. Bien, ce n'est pas de ma faute, et ainsi de suite, tu n'es jamais à la maison, tu es toujours partie ailleurs, puis je me demande si tu n'as pas un amant, ou ainsi de suite. Comment ça, je n'ai pas un amant, ok, je ne t'ai jamais menti, et ainsi de suite. Là, ça va partir en exil, parce qu'elle, c'est Yang-Yang-Yang, puis là, c'est moi, Yin-Yin, vous voyez comment les choses s'installent? Mais on va la faire flipper de l'autre côté. Regardez bien. Oh là là! Regardez là, là là, elle ne tient pas, elle dit, je ne peux pas rester là. Regardez là, regardez sa couleur a changé. Là, elle n'est plus capable de gérer la position. C'est énorme, qu'est-ce que je fais là? Donc, face à Yang, là, elle me livre beaucoup de secrets par rapport à son Yin, Yin, ok, elle a beaucoup de féminin en elle, elle a de la misère à le gérer parce qu'elle la bascule juste de ce côté-là. Souvenez-vous, les droitières et les droitiés fonctionnent d'un côté à la fois. Quand je l'ai basculé, ton prénom? Quand j'ai basculé Stéphanie dans cette relation-là, j'amplifie ça ici. Elle peut gérer, là. Je la bascule ici, je viens de faire, et là, pour elle, c'est genre dangereuse, elle ne peut pas gérer. Que nos gauchères, vous venez de comprendre? Pour toi, c'est quand même banal. Oui, mais elle le gère. Toi, tu ne peux pas le gérer. Je te laisse là encore 10 minutes et tu es fait, non? Tu es fait, non? Tu ne peux pas gérer. Regarde, tes couleurs changent. Je n'ai rien fait. Ton regard a changé, maintenant, c'est... Oh, qu'est-ce que tu me prépares? C'est quoi, là? Ah oui, j'en ai... C'est fini. Non, mais non. Vous avez changé. 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 Oui. Tout change. Juste revenir ici. Regardez. Je ne me sens plus sur deux mois, là. L'heure trouve sa place. L'heure trouve sa pause. Ici, il est en tension. Oui. Quand on commence à comprendre ça, ça veut dire que quand on rencontre quelqu'un, moi, comment je travaille avec les individus, je tourne autour des individus. Le monde ne le réalise pas. Je vais me mettre de ce bord-là. Je vais en venir ici. Puis, je regarde la réaction. Puis, là, j'enregistre. Oui, j'arrive, j'arrive, je m'arrive. OK? Ce qui fait que c'est ça, la formation. Je vous montre comment être avec ça. Être capable de jongler avec tout ça tranquillement. Tranquillement. Après ça, on ouvre à des domaines, dans vos domaines de spécialité, à partir de là, ça devient... C'est vous qui faites toute la formation. Oui, c'est ça. Non, mais je comprends très bien ça. Alors, viens ici. C'est son conjoint. Regardez bien. On va découvrir plein de choses. Regardez. Il est bien, lui, là. Il dit, merde. Je dirais de l'autre côté. Je suis cool, là. Je suis bien, là. Il est bien, là. Regardez, elle aussi, elle est bien. Je le contrôle, mon mec. Mais j'ai hâte de le voir, de le prêter quand même. Flip-flop. Je suis à droite, il était le cerveau. Regardez, là, sentez l'attention. Là, il est là, là, il dit, merde. On dirait que j'ai une bombe, là, qui est... Regardez, là. Là, il est plus flexible. On sent qu'il se rigidifie, là. OK? Mais regardez sa réalité. Elle regarde son mec en voulant dire... Coudon. Je ne sais pas si un mec. Non, mais c'est ça qui se passe dans son inconscient, là. Elle avait un mec, là. Quand son mec est là, il est en tension, là. Il n'est pas bien dans sa peau, là. Flip-flop. Ça n'arrive jamais par hasard. Regardez, là, il rouffe. Là, il se détend. Là, il respire, et ainsi de suite. OK? Là, c'est le couple. C'est un couple hétérosexuel. Et une dynamique hétérosexuelle, mais inversée. C'est-à-dire? Young, Young, Yin, Yin. Young, Yin. C'est elle qui mène la barque au niveau de l'action. Puis, c'est pas un problème pour lui. C'est pas un problème. Au contraire, il aime ça. Pourquoi qu'il se forcerait à avoir tout fait le boulot? Regardez, elle est heureuse. Elle l'appelle. Elle veut, hein, prendre le contrôle. La barque, pas de problème. Prends le volant, pas de problème. Sauf que s'il prend une bière, puis ça le bascule de l'autre côté, qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver? Oups! Deux Young en même temps. Alors, là, ça confronte. Ou des drogues, ou quoi que ce soit, ou autre. Normalement, au lit, vous devriez coucher dans cette position-là. Normalement. Oui, comme ça. Faites l'expérience ce soir, parce que nous, on se voit demain. Oui. OK? Coup de côté. Faites un flip-flop. Faites un flip-flop. Ça va être chiant. Ça va être chiant. Regardez comment il n'est pas confortable. Ce qui arrive, c'est que l'exercice, et le but, c'est que vous fassiez suffisamment d'exercice pour que vous réalisiez que quand vous êtes en tension, vous n'êtes pas bien dans votre peau. Que quand vous êtes sur votre base, c'est ça qu'il faut vous retrouver. Mais une fois, vous l'avez compris, vous mettez des stratégies pour la retrouver, ça. Pour être bien dans votre peau, puis arrêter d'être malade. Regardez comment il se referme, là. Merde. Non, je ne suis pas sûr. Après, une demi-heure, il va dire, « Hé, mais chérie, tu retombes de côté. » Non, 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 moi, je vais faire l'expérience jusqu'au bout. Mais il ne faut pas pousser l'expérience pour que ce soit une épreuve. Il faut que ce soit une expérience pour que ce soit une prise de conscience qui amène à dire, « Merde, t'as-tu compte qu'à chaque fois qu'on fait ça, comment je me sens? » « Ouais, OK, on va s'organiser pour mettre des stratégies ensemble pour que les choses les comprennent. » Il est macho. Il est macho, mais en tension. C'est un macho de tension. Moi, je ne suis pas un macho de tension. Moi, je suis un macho tout court. Je suis le macho tout court. Moi, je suis le macho macho. Mais je ne suis pas en tension. Moi, je deviens en tension quand je me féminise. Puis je le sais. Je suis là que ça fait le flip-flop. Puis là, je n'aime pas ça parce que mon cerveau, il dit, « Attends, tu n'es pas de mon viette, tu deviens le mec, et ainsi de suite. » Puis des fois, ça brille. Mais c'est normal. Sa position, il est bien là. Donc, il faut un couple très bien équilibré, mais c'est le couple hétérosexuel inversé. Ce qui fait que de temps en temps, quand le mec veut revenir sur le mec, il devient un mec à tension. Là, on va le regarder, il va dire, « Écoute, tu te calmes, ça va, mais c'est qui qui va gagner? » C'est sa base. C'est la base qui est le plus stable. Équilibre, harmonie, justesse, c'est ça, la base. Tension, c'est déséquilibre, désharmonie, injustice. Une fois qu'il a compris, ça devient un jeu d'enfants dans un couple, même très intéressant. Merci. Tu peux rester là. Regardez. Yang avec un yin. Pas de problème. On s'entend très, très bien. OK? Contrairement avec Denis, c'était autre chose. Flip-flop. Ça va, tu ne vois pas tes pupilles, c'est... Là, il est en danger. Là, il est en danger. Parce que là, il est en tension. C'est vrai qu'il est sur son macho, son yang, sauf que là, il est en tension. Il dit, « Merde, qu'est-ce qu'il me prépare le mec là? » Parce que je peux le pousser un peu. Il va me répondre, sauf qu'il va sentir que la façon que je réponds là, c'est, « Oh, le gars, il peut aller jusqu'où là? » Regardez, là, il dégage. Déjà, il est en train de dégager, là. Il va être capable de tenir la pression, mais il est en tension. Vous pouvez revenir? Oui. Flip-flop. Regardez bien. Là, il est sur sa base. Il est capable de tenir une tension, mais ça va être une tension reliée à son yin. OK? Puis, regardez, c'est une tension, regardez le petit sourire, il s'amuse. C'est typiquement, c'est du jeu, c'est cool, on s'amuse, on va déconner ensemble, mais c'est pour du jeu. Ça ne sera pas une confrontation territoriale. Là, il n'est pas dans le territoire, il est dans la relation, la rencontre, on va apprendre à valser, à faire du rock'n'roll ensemble, on peut s'amuser comme deux petits fous. OK? C'est vrai qu'il va être tonique, mais ça ne sera pas une tonique de macho, ça va être un tonique d'un yin. Le yin peut être très tonique, mais ce n'est pas la même texture, ce n'est pas la même fluidité, c'est autre chose, une autre couleur. à partir de là, bien là. Puis, ça te ferait très facile de le faire faire un flip-flop, je lui donne un certain aliment, puis en 30 secondes, je le vois flipper, ou une musique, ou juste changer de place, et hop, je le vois flipper. Merci. La mère qui est devant sa... C'est une gauchère. Regardez, elle n'est pas bien. Elle n'est vraiment pas bien. Regardez là, c'est merde, qu'est-ce que je fous là, pourquoi, et ainsi de suite. On fait le flip-flop tout de suite. Regardez, elle apprend son assurant. Regardez, tac, elle s'est tout de suite positionnée. Là, elle est bien. Mieux. Là, elle est mieux. Là, elle est stable. Flip-flop. Bien, gardez. Vous voyez comment c'est que la morphologie change, elle est en processus de fuite. Tac, là. Là, elle n'est pas bien comme ça. Donc, ça me donne déjà des indices que rentrer dans une réalité de travail avec ce type de profil-là, il faut que je m'organise pour toujours être sur son côté gauche. Donc, je respecte sa base masculine, sa base masculine, et là, je vais rentrer en rôle avec elle. Ça veut dire que je vais pouvoir faire des églises avec elle que, tranquillement, je vais la taquiner et elle va répondre. OK? Là, elle commence à aimer ça. Elle trouve ça le fun. Là, on voit les yeux. Elle chante, le sourire chante. Ah, bien, je trouve ça le fun. Il me taquine un peu. Wow! Ça pourrait être cool. Mais la façon qu'elle réagit est très différente de vous. Vous, vous réagissez tout de suite. Elle a réagi, mais je sens que c'est juste en arrière-plan. Donc, c'est pas tout à fait le même yang. Vous, c'est du yang-yang, puis elle, c'est du yang. Elle ne réagit pas de la même façon. Donc, c'est ça qu'il faut réapprendre à découvrir comment on fonctionne. on fait le flip-flop. Regardez. Je n'ai même pas besoin de la regarder. Ah! C'est ça qu'il faut que je vous partagez, puis que tranquillement, ça s'apprend tout ça. Quand on découvre ça avec nos environnements de travail, nos partenaires de travail ou de couple, ou comme thérapeute, bien là, attendez, on aide des individus d'une façon magistrale. Cette femme-là, au niveau vêtements, j'y proposais des vêtements très précis, des couleurs très précises. J'arriverais, pour faire l'aménagement dans sa maison, ça serait dans une structure très zen, mais pas trop zen. Vous savez, mais d'autres profils, ça serait, il faudrait que ça soit complètement l'opposé du zen. Des couleurs chaudes et hautes, mais pas dans son cas L. C'est ça, comprendre. Et tout ça, ça a été fait en modèle mathématique en plus. Ce qui fait que les deux mathématiciens qui ont fait la préface du livre, s'ils ont fait la préface, c'est parce qu'ils ont confirmé, ils ont fait des preuves. Puis, ils ont été très, très loin. Flip-flop, je vais la laisser sur sa base. Juste pour qu'elle retrouve son espace, ainsi de suite, elle retrouve sa place. Donc, on ne laisse jamais quelqu'un partir en tension. Jamais, c'est le flip-flop de tension. Toujours faire en sorte qu'elle retrouve sa base, ce qui fait que quand elle va retrouver sa relation, se mettre en mouvement, là, elle va être bien dans sa réalité. Ça va? Super. Merci. Question? Allez-y. T'as regardé, mon épouse et moi. Mon épouse, c'est une yin, yang-yang. Moi, c'est une yang, yin-yang. C'est une droitière, moi, je suis un droitier. Droitière de base. Droitière, de base. OK? Bon. Regardez bien. Viens, regardez, plaque, elle change tout de suite. Là, elle est en yang-yang. Là, elle est en tension. OK? Si je fais ça, elle n'aime pas ça. Parce que je la provoque, là. Là, je vous jure, elle connaît la matière. Mais, sauf que quand Chantal est en tension flip-flop, yang-yang-yin, bien, là-dedans, puis, on peut pas, on est incapable de communiquer. Et à partir de là, si elle est en tension, yang-yang-yin, moi, je suis en tension, yin-yang-yang-yang. Donc, ça veut dire, ce que j'entends, c'est pas à partir de ma base, mais c'est à partir d'une perception de tension. Donc, j'interprète, je modifie, je filtre, et ce que j'entends n'est pas la réalité du message qu'elle veut me donner. Puis, pour moi, il n'existe plus, quelque part. Je fais flip-flop? Moi, oui, mais... Et quand on comprend, on prend conscience que, plus qu'on avait fait le flip-flop, on était en tension, et à partir de là, là, on réajuste notre conversation, notre relation, et là, on répète la même chose, et là, l'autre va entendre, les deux vont entendre. C'est différent, hein? Et là, c'est différent. Et là, on rentre dans une relation qu'avant, ce n'était pas une relation, c'était une tension, presque une confrontation. Donc, je cherchais à imaginer au niveau de la psychologie et de la psychiatrie qu'est-ce qu'on ouvre comme portail. C'est énorme. Il faut être sur sa base. Dans votre cas de figure à vous, il devrait toujours être sur votre gauche. Puis, je vous donne un truc. Parlez toujours à l'oreille gauche à quelqu'un. C'est l'oreille du cœur. Toujours à l'oreille gauche à quelqu'un. C'est l'oreille du cœur. C'est l'oreille sourde. Hein? C'est l'oreille qui est très peu sourde. Donc, ça donne d'autres types de conflits. Donc, l'oreille gauche, c'est quand c'est un conjoint, tu es sur ta gauche, tu ne peux pas entendre tout ce qu'elle va te dire. Quand elle se place de l'autre côté, intentionnellement, elle parle à l'oreille sauf que c'est à un autre niveau d'écoute. Puis là, il y a quelque chose qui se passe de cœur à cœur. C'est pour ça que quand vous donnez la main, vous devriez éviter de donner la main droite à quelqu'un d'autre. Toujours la main gauche. Parce que c'est la main du cœur. Que la main droite, c'est la main de la confrontation dans le territoire. Regardez. Je vous le répète, juste une ici. La main droite, souvenez-vous, droite, c'est le yang. C'est le territorial. Ça veut dire je confronte. J'arrive. Bonjour madame, ça me fait plaisir, c'est Jean-Philippe. C'est confrontation. Territoire, territoire. Mais je ne veux pas être dans une relation de confrontation, je veux être dans une relation humaine, d'humain à humain. Donc, cœur à cœur, ça veut dire réception, matrice féminin. Bonjour, ça me fait plaisir. Regardez la claque, déjà il est en train de... Ah, il y a quelque chose d'autre. Regardez la différence, ça. Regardez ça. Vous sentez déjà la différence? OK? Là, c'est le cœur à cœur. Il y a plus de tout ça. C'est la rencontre. Elle reste gauchère. Comme ça peut être un droitier, sauf que c'est une rencontre d'humains. Que là, c'est deux biologies, qu'est-ce que tu as prouvé, qu'est-ce que je vais te prouver, et ainsi de suite, dominant, dominé et autres. Que là, il n'y a plus de dominant, dominé. C'est une rencontre. Et à partir de là, même, on a le goût de faire ça. Que ici, c'est... Non, non, tu ne rentres pas dans mon territoire, je te limites, tu ne te restes pas là. Donc, surprenez les individus, tendez la main gauche, faites ces expériences-là. Puis, il y en a plein d'expériences comme ça qu'on propose durant la formation pour que vous découvriez cette notion de rencontre au lieu de confrontation, de compréhension, d'empathie, comme on parlait il y a quelques instants à la pause, pour être capable de pouvoir devenir l'autre, sans être l'autre, tout en vous respectant vous. Et de là, vous vous valsez avec les autres ou l'autre. Puis de là, vous vous rentrez pour être capable de pouvoir proposer des solutions à l'autre et à vous-même. Reste, ça devient... un jeu. Merci. Avez-vous des questions? C'est sûr que... Je vous l'ai simplifié, là. OK? Mais... Ça s'apprend, ça s'intègre, ça s'intègre par des jeux, ça s'intègre par des mises enceintes de position, de place dans un espace. Ça s'intègre par... Vous avez votre profil, puis soudainement, je vous dis, OK, on déplace les tables, puis je vous mets tous en tension. Et là, vous allez... Je répète la même conversation, sauf qu'aucune personne ne va l'entendre. Vous allez me faire répéter comment ça se fait, je ne comprends, qu'est-ce qu'il dit, et ainsi de suite. Il a commencé à être perturbatrice ou perturbé. Au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, je vous dis, OK, tout le monde reprend son espace qui correspond à sa base. Je vais répéter la même conversation, vous allez dire, attends, tu n'as jamais dit ça, mais oui, je répète la même chose. Et là, vous comprenez les choses. Après ça, je vous mets en situation de surstresse puis de détresse. Et là, vous comprenez qu'est-ce qui arrive. Et la raison du pourquoi de ce qui arrive dans notre société, pourquoi c'est le bordel, la plupart du monde, le monde n'exprime même pas leur base. Ils sont presque tout le temps en tension, ou en surstresse ou en détresse. C'est ça le drame. Donc, on conçoit nos enfants en tension, en surstresse ou en détresse. C'est très rare qu'on conçoit nos enfants sur notre base. Très, très rare. Une rencontre, une conception, c'est très rare que ça se fait sur notre base. Quand ça se fait, l'enfant qui est conçu et qui naît, c'est un enfant hors normes. Il est bien dans sa peau, il est heureux, il est en sécurité avec ses parents, il mange bien, il dort bien, rarement malade, il fait son évolution normal de l'enfant, qu'un enfant où est-ce que les deux parents sont en tension ou un sur la base ou en tension ou les deux en surstresse ou un détresse ou en base, l'enfant va le manifester et là, on peut identifier à partir de ses problèmes de santé ou psychologiques ou comportementales quels des deux parents qui avaient le problème. Le reste, c'est... jongler. Le problème. Pardon? Excusez-moi. Ça roule, hein? Il est en tension, là. Oui. On voit surstresse. Oui. Normal. C'est normal. Avez-vous des questions? Vous avez tout compris, de A à Z. Je vous taquine. Alors, vous avez des infos. Donc, c'est la première fois que je donne dans une conférence des informations si précises. Normalement, je suis beaucoup plus vague, mais il est temps de passer à un autre mode de fonctionnement. alors, on a donné des informations plus précises. de A à Z. de A à Z. ... ... ... Sous-titrage FR ?